... Sur un canoë de 8 mètres, en écorce de bouleau, 5 jeunes Français entreprennent de retrouver la route mythique de l'Ouest canadien, l'antique route des rivières, connue des Indiens, la traversée du continent du Pacifique à la baie d'Hudson, l'itinéraire du fabuleux Canoë Express, tombé dans l'oubli il y a plus de 100 ans. Baptisés Boréal Confluence, leur expédition s'élance sur les traces des premiers pionniers, avec pour livre de bord le journal du plus grand d'entre eux, un explorateur devenu légendaire, le botaniste David Douglas. ... En 1827, en Angleterre, un jeune aventurier parti depuis trois ans et que l'on avait porté disparu, revient du bout du monde. Il rapporte un trésor hors du commun qu'il présente à la Société d'Horticulture de Londres, le premier herbier détaillé du continent nord-américain, des centaines de plantes inconnues qui vont révolutionner les jardins et les paysages de l'Europe. Il s'appelle David Douglas, il a 28 ans, il vient de vivre une aventure incroyable dans ces contrées de l'Ouest et du Grand Nord que l'on commence tout juste à découvrir. Écossais, jardinier, coureur des bois, ventard et cabochard, il va repartir avec son chien Billy pour un dernier voyage dont il ne reviendra pas. Il laisse son journal, des milliers de graines que l'on va semer, des fleurs, mais aussi des arbres. Son nom est donné au plus beau d'entre eux. David Douglas entre dans la légende. Cet arbre-là, c'est ce qu'on appelle un Douglas, donc ce n'est ni un épicéa. Cet arbre-là, c'est ce qu'on appelle un Douglas.